Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réfléchir à quelques leçons pratiques du stoïcisme qui peuvent nous aider à vivre de manière plus tranquille et imperturbable. Être stoïque ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les aborder avec une nouvelle perspective, en gardant notre paix intérieure intacte. Je veux que vous fassiez partie de ce voyage de découverte de soi et de croissance. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et si ce thème vous a plu et que vous pensez qu'il peut transformer votre vie, laissez un like et partagez vos réflexions dans les commentaires. 1. Le pouvoir de la méditation. Méditer, c'est comme offrir un cadeau à notre esprit. Dans le monde agité dans lequel nous vivons, notre esprit est constamment rempli de pensées, de préoccupations et de distractions. La méditation est une manière de nettoyer ce désordre et de trouver un lieu de calme et de paix intérieure. Avez-vous déjà pensé que, souvent, nous réagissons de manière excessive aux situations parce que nous sommes surchargés ? Lorsque nous sommes stressés ou anxieux, le moindre problème peut sembler une grande catastrophe. C'est comme si nous transportions un seau plein à ras bord d'eau et la moindre goutte pourrait tout faire déborder. Maintenant, imaginez que la méditation est comme vidée ce seau un peu à la fois. Lorsque nous consacrons quelques minutes de notre journée à calmer notre esprit et à réfléchir, nous créons un espace intérieur où nous pouvons trouver la tranquillité. Dans cet espace, nous pouvons observer nos pensées et nos sentiments sans nous laisser dominer par eux. La méditation nous aide à développer une qualité appelée équanimité. L'équanimité est la capacité de rester calme et équilibrée, même au milieu du chaos. C'est comme être une roche solide au milieu d'une tempête. Lorsque nous cultivons l'équanimité, nous pouvons faire face aux difficultés de la vie avec plus de sérénité. Les choses qui nous dérangeaient auparavant commencent à sembler moins importantes. Une pratique simple de méditation que vous pouvez essayer est la méditation sur la respiration. Trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et commencez à prêter attention à votre respiration. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit de spécial. Observez simplement l'air qui entre et sort de vos poumons. Si votre esprit commence à vagabonder, et il le fera, ramenez doucement votre attention sur la respiration. Cette pratique simple peut aider à calmer l'esprit et à réduire le stress. Une autre technique utile est la méditation de la pleine conscience, ou mindfulness. Au lieu d'essayer de vider l'esprit, vous observez simplement vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils surgissent. Ne jugez pas, ne tentez pas de changer quoi que ce soit, observez simplement. Cela peut nous aider à réaliser que nos pensées ne sont que des pensées, elles ne sont pas la réalité. Elles vont et viennent comme des nuages dans le ciel. Le stoïcisme nous enseigne à accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Nous pouvons appliquer cette sagesse à la méditation. Lorsque nous méditons, nous acceptons que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Nous pouvons choisir de ne pas nous laisser perturber par les petites irritations du quotidien. Par exemple, disons que vous êtes coincé dans la circulation. Au lieu de vous sentir frustré et stressé, vous pouvez utiliser ce temps pour pratiquer la méditation sur la respiration. Respirez profondément et observez votre respiration. Rappelez-vous que la circulation échappe à votre contrôle, mais pas votre réaction. Vous pouvez choisir de rester calme, ou imaginer que quelqu'un au travail a fait un commentaire désagréable. Au lieu de réagir impulsivement, vous pouvez prendre un moment pour réfléchir. Respirez profondément et observez vos pensées et sentiments. Peut-être vous rendrez-vous compte que la personne qui a fait le commentaire passe une mauvaise journée et ne voulait pas vous offenser. Ou peut-être réaliserez-vous que, même si c'était intentionnel, vous n'avez pas besoin de laisser cela gâcher votre journée. La méditation nous donne la force intérieure pour faire face à ces défis. En pratiquant régulièrement, nous commençons à voir des changements subtils dans notre vie. Nous devenons plus calmes, plus patients et moins réactifs. Les choses qui nous dérangeaient auparavant commencent à sembler moins importantes. Nous pouvons affronter les hauts et les bas de la vie avec plus de grâce et d'équilibre. Alors, prenez quelques minutes de votre journée pour méditer. Cela n'a pas besoin d'être compliqué ou long. Quelques minutes de silence et de réflexion peuvent faire une grande différence. Avec le temps, vous vous apercevrez que vous agissez comme si rien ne vous dérangeait, non pas parce que les choses ont cessé de se produire, mais parce que vous avez développé la capacité de rester calme au milieu de la tempête. C'est le véritable pouvoir de la méditation. 2. Restez calme face aux adversités Les stoïciens nous enseignent à affronter les défis avec un esprit tranquille. La manière dont nous réagissons aux difficultés définit notre véritable force. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, cela peut être un problème au travail, un conflit avec une personne proche ou un défi personnel. Naturellement, ces situations peuvent générer du stress, de la frustration ou de l'anxiété. Cependant, la philosophie stoïcienne nous offre une approche différente. Restez calme face aux adversités. Cette attitude aide non seulement à mieux gérer les problèmes, mais aussi à renforcer notre caractère et notre résilience. Rester calme ne signifie pas ignorer ou sous-estimer les problèmes. Au contraire, c'est reconnaître la gravité de la situation, mais choisir de ne pas être dominé par elle. Pensez aux anciens stoïciens. Ils ont affronté de grands défis dans leur vie, des exils et maladies, oppressions politiques extrêmes. Ce qui les rend remarquables, ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la manière sereine et résolue dont ils les ont affrontés. Considérez un exemple quotidien. Vous êtes coincés dans la circulation et allez être en retard à une réunion importante. La frustration et le stress commencent à monter, mais en suivant la philosophie stoïcienne, vous pouvez choisir comment réagir. Au lieu de laisser la colère prendre le dessus, respirez profondément et rappelez-vous que la situation échappe à votre contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réponse. Peut-être utilisez ce temps pour mieux vous préparer à la réunion ou simplement pour vous détendre et écouter une musique que vous aimez. La clé est de ne pas permettre à l'adversité de voler votre paix. Un autre aspect important du stoïcisme est de comprendre que toutes les difficultés sont temporaires et font partie du flux de la vie. Marc Aurel, dans ses « Pensez pour moi-même », réfléchissait souvent sur la nature transitoire des problèmes. Il nous rappelle que ce qui semble insupportable aujourd'hui peut paraître insignifiant demain. Cette pensée peut aider à garder la perspective et la calme face aux adversités. De plus, rester calme implique également d'accepter que les échecs et les revers sont des opportunités d'apprentissage. Lorsque nous faisons face à un problème avec un esprit tranquille, nous sommes plus aptes à trouver des solutions créatives et efficaces. Au lieu de nous concentrer sur « ce E » qui a mal tourné, nous pouvons nous focaliser sur comment améliorer et grandir à partir de l'expérience. Chaque défi est une chance de pratiquer la résilience stoïcienne. Par exemple, si vous faites face à une critique injuste, au lieu de réagir impulsivement, vous pouvez choisir d'écouter calmement, d'évaluer la critique de manière objective et de décider s'il y a quelque chose d'utile à en tirer. Cette réponse contrôlée préserve non seulement votre paix intérieure, mais montre également maturité et sagesse. Enfin, rester calme face aux adversités nous aide à vivre de manière plus pleine et équilibrée. Au lieu d'être constamment poussés et tirés par les circonstances extérieures, nous pouvons trouver un centre de tranquillité en nous-mêmes. Cela nous permet d'affronter la vie avec plus de confiance et de clarté, sachant que, peu importe ce qui arrive, nous avons la capacité de choisir nos réactions. Pratiquez la calme stoïcienne. Lorsque surgit une adversité, respirez profondément. Observez la situation avec détachement et agissez comme si rien ne vous dérangeait. Avec le temps, cette pratique deviendra une seconde nature et vous découvrirez une nouvelle force et sérénité dans votre vie. Gardez l'esprit tranquille, car c'est là que réside la véritable force. 3. Affinez votre perception. Une des leçons les plus importantes du stoïcisme est la capacité de voir les choses de manière objective, sans laisser nos émotions déformer la réalité. Ce principe est fondamental pour agir comme si rien ne nous dérangeait. Alors, comment pouvons-nous entraîner notre esprit à atteindre cette perception affinée ? Tout d'abord, il est crucial de comprendre que notre perception de la réalité est souvent influencée par nos émotions, préjugés et expériences passées. Lorsque quelque chose se produit, nous avons tendance à juger immédiatement, attribuant des valeurs positives ou négatives à l'événement. Cette réaction automatique peut nous conduire à interpréter les situations de manière déformée, amplifiant l'impact émotionnel et nous rendant plus vulnérables au stress et à l'anxiété. Pour affiner notre perception, nous devons commencer par la connaissance de soi. Observez vos pensées et émotions sans les juger. Lorsque vous réalisez que vous réagissez émotionnellement à une situation, arrêtez-vous un moment et demandez-vous « Est-ce que je vois cela de manière objective ou mes émotions influencent-elles ma vision ? » Cette pause pour réfléchir peut aider à séparer l'effet de vos réactions émotionnelles. Un exercice utile est de pratiquer la suspension du jugement. Imaginez que vous observez la situation comme un scientifique, collectant des données impartiales. Décrivez ce qui se passe de manière neutre, sans ajouter d'adjectifs ou de suppositions. Par exemple, au lieu de penser « Mon patron m'a critiqué injustement », reformulez pour « Mon patron a fait des commentaires sur mon travail ». En enlevant la charge émotionnelle de la description, vous pouvez voir la situation de manière plus claire et objective. De plus, la pratique de la méditation peut être extrêmement bénéfique pour affiner votre perception. La méditation mindfulness, en particulier, aide à développer la capacité d'observer vos pensées et sentiments sans vous y impliquer. Avec le temps, vous devenez plus conscient de la manière dont votre esprit réagit à différents stimuli et apprenez à rester calme même dans les situations difficiles. Un autre aspect important est de cultiver l'empathie et la compréhension. Souvent, nos réactions émotionnelles sont exacerbées par un manque de compréhension des motivations des autres. Essayez de voir les choses du point de vue des autres. Demandez-vous « Pourquoi cette personne a-t-elle agi de cette manière ? » En essayant de comprendre les perspectives des autres, vous pouvez réduire la tendance à réagir négativement et augmenter votre capacité à répondre avec calme et compréhension. Rappelez-vous que affiner votre perception est un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de s'améliorer progressivement. Célébrez vos petites victoires en cours de route et soyez gentil avec vous-même lorsque vous faites des erreurs. Chaque pas que vous faites pour voir le monde de manière plus objective est un pas vers une plus grande résilience émotionnelle et paix intérieure. En incorporant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous commencerez à percevoir un changement dans votre manière de gérer les défis. Les situations qui semblaient écrasantes auparavant deviendront plus gérables et vous découvrirez une nouvelle force en vous-même. Affinez votre perception et découvrez le pouvoir de voir le monde avec clarté et équilibre. 4. Le détachement des résultats L'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme est l'idée de se concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats. Ce concept, bien que simple, a le potentiel de nous libérer de l'anxiété et de la peur de l'échec. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur le résultat de nos actions, nous devenons inévitablement otages de facteurs qui échappent à notre contrôle. Imaginez que vous vous préparez pour une présentation importante au travail. Si vous vous concentrez uniquement sur le résultat, la réaction de votre chef, la possibilité d'une promotion ou la reconnaissance de vos collègues, vous pouvez vous sentir anxieux et stressé. Cependant, si vous concentrez vos énergies sur le processus, la préparation, la clarté du message, la pratique, vous aurez plus de contrôle sur votre performance et par conséquent moins d'anxiété. Le détachement des résultats nous apprend également à valoriser l'apprentissage et la croissance qui accompagnent chaque expérience, indépendamment du dénouement. Lorsque nous adoptons cette mentalité, chaque défi devient une opportunité d'amélioration personnelle. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de nous sentir échoués, nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre de cela ? » Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois ? De plus, se concentrer sur le processus nous aide à rester présent et conscient du moment actuel. Marc Aurel, un grand stoïcien, a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Lorsque nous sommes absorbés par le moment présent, au lieu de nous inquiéter de ceux qui pourraient arriver à l'avenir, nous éprouvons un sentiment de paix et de contentement. Pour mettre cette pratique en œuvre dans votre vie, commencez par identifier les domaines où vous êtes excessivement concentré sur les résultats. Cela peut être au travail, dans les relations ou dans des objectifs personnels. Demandez-vous « Qu'est-ce que je peux contrôler ici ? » Et « Comment puis-je me consacrer pleinement au processus ? » Faites un effort conscient pour rediriger votre attention vers ceux qui sont à votre portée. Souvenez-vous, « L'objectif n'est pas d'être indifférent aux résultats, mais de ne pas permettre qu'ils déterminent votre tranquillité d'esprit. » Le détachement des résultats ne signifie pas le désintérêt ou le manque d'ambition, mais plutôt une manière de se libérer de l'anxiété et de la peur de l'échec, vous permettant de vivre de manière plus pleine et équilibrée. 5. L'acceptation des pertes Nous sommes tous confrontés à des pertes à un moment donné de notre vie. Il peut s'agir de la perte d'un être cher, d'un emploi, d'une opportunité ou même d'un objet de valeur. La façon dont nous gérons ces pertes peut déterminer notre bien-être émotionnel et mental. Le stoïcisme nous offre des leçons précieuses sur la façon d'accepter les pertes et d'aller de l'avant de manière résiliente. La première leçon stoïcienne sur l'acceptation des pertes est de comprendre l'impermanence de toute chose. Tout dans la vie est transitoire. « Souviens-toi que tout ce qui est beau et charmant est de courte durée », a dit Sénèque. Lorsque nous acceptons que tout est en constante évolution, nous devenons plus préparés à faire face aux pertes inévitables. Accepter les pertes ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que nous ne souffrons pas. Au contraire, cela signifie reconnaître nos sentiments et nous permettre de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration, mais sans nous y attacher. C'est une acceptation active où nous reconnaissons la réalité de la perte et décidons de ne pas la laisser nous consumer. Un autre point important est la pratique de la gratitude. Au lieu de nous concentrer uniquement sur ce que nous avons perdu, les stoïciens nous encouragent à nous souvenir de ce que nous avons eu et à apprécier ces moments. Épictète a conseillé En acceptant le flux naturel de la vie et en étant reconnaissant pour ceux que nous avons eus, nous pouvons trouver la paix. Réfléchir à ce que nous avons appris de nos pertes peut également être transformateur. Chaque perte apporte avec elle une leçon. Peut-être avons-nous appris à être plus résilients, à apprécier davantage le présent ou à réévaluer nos priorités. Voir la perte comme une opportunité de croissance personnelle nous aide à avancer de manière plus forte et plus sage. Pratiquer le détachement est fondamental. Souvent, nous souffrons davantage de l'attachement aux choses ou aux personnes que nous avons perdues que de la perte elle-même. Le détachement ne signifie pas le désamour ou l'indifférence, mais plutôt une compréhension que notre bonheur ne doit pas dépendre de facteurs externes. Marc Aurel a écrit « Reçois sans orgueil, laisse aller sans attachement. En pratiquant le détachement, nous trouvons une liberté émotionnelle qui nous permet de vivre plus pleinement. Enfin, cultiver une vision à long terme peut aider à accepter les pertes. Lorsque nous nous concentrons sur la vue d'ensemble de notre vie, nous réalisons qu'une perte, aussi douloureuse soit-elle, n'est qu'une partie d'un voyage plus grand. Cela nous donne la perspective nécessaire pour aller de l'avant avec espoir et détermination. Accepter les pertes est un processus continu qui exige de la pratique et de la patience. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons apprendre à gérer les pertes inévitables de la vie de manière plus sereine et résiliente, trouvant la force en nous-mêmes pour continuer notre chemin. 6. La patience Quand nous parlons d'agir comme si rien ne nous dérangeait, l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est la patience. La patience, tant envers soi-même qu'envers les autres, est une vertu essentielle qui peut transformer profondément nos relations et notre paix intérieure. Pensez à la patience comme à un muscle qui doit être exercé. Plus nous la pratiquons, plus elle devient forte. Le stoïcisme nous enseigne que la patience n'est pas seulement attendre passivement, mais une pratique active de sérénité et de contrôle face aux adversités. C'est apprendre à naviguer à travers les tempêtes de la vie avec un esprit calme et équilibré. Tout d'abord, nous devons cultiver la patience envers nous-mêmes. Souvent, nous sommes nos pires critiques, nous jugeant avec sévérité et impatience. Souvenez-vous, nous sommes tous en constante évolution. Chaque erreur, chaque trébuchement est une opportunité d'apprentissage. Je voudrais vous raconter une brève histoire, celle de Marc, un jeune homme qui a toujours été très dur avec lui-même. Marc était perfectionniste et, à la moindre erreur, se punissait mentalement, ce qui générait de l'anxiété et de la frustration. Un jour, il a décidé d'étudier le stoïcisme et a découvert l'importance de la patience envers soi-même. Marc a commencé à pratiquer l'auto-compassion, acceptant qu'il était en pleine croissance. Avec le temps, il a réalisé que ses erreurs ne le définissaient pas, mais que ses réactions face à celles-ci le faisaient. En étant patient avec lui-même, Marc a commencé à se sentir plus calme et confiant, se rendant compte qu'il pouvait affronter les défis de la vie sans être autant ébranlé. De même que nous devons être patients avec nous-mêmes, il est crucial d'étendre cette patience aux autres. Chacun fait face à ses propres batailles, dont beaucoup nous sont inconnus. Lorsque nous pratiquons la patience avec les autres, nous cultivons des relations plus saines et harmonieuses. La patience avec les autres signifie leur donner l'espace pour grandir et apprendre à leur propre rythme. Plutôt que de réagir avec colère ou frustration, nous essayons de comprendre les raisons derrière leurs actions. Cela ne signifie pas tolérer indéfiniment des comportements nuisibles, mais aborder les situations avec un esprit ouvert et un cœur compréhensif. Je voudrais vous raconter une autre histoire pour vous faire réfléchir, celle d'Anna et de Jean, deux collègues de travail. J'en avais l'habitude de procrastiner, ce qui affectait souvent le travail d'Anna. Au début, Anna était extrêmement irritée et se disputait constamment avec Jean. Après avoir étudié le stoïcisme, Anna a décidé d'essayer une approche différente. Elle a commencé à pratiquer la patience, parlant calmement à Jean des délais et offrant son aide pour mieux organiser les tâches. À sa grande surprise, Jean a réagi positivement et, avec le temps, a commencé à s'améliorer. La patience d'Anna n'a pas seulement amélioré la relation entre eux, mais a également créé un environnement de travail plus coopératif et productif. La patience, comme l'enseignent les stoïciens, n'est pas un signe de faiblesse, mais de force intérieure. En pratiquant la patience, nous apprenons à agir comme si rien ne nous dérangeait. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les aborder avec un esprit tranquille et résolu. Développer la patience transforme nos relations, car nous interagissons de manière plus compatissante et compréhensive. De plus, elle renforce notre paix intérieure, car nous ne sommes plus facilement perturbés par les difficultés quotidiennes. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer la patience envers vous-même et envers les autres. Souvenez-vous de l'histoire de Marc, d'Anna et de Jean, et voyez comment la patience peut changer votre vie. En cultivant cette vertu, vous n'améliorerez pas seulement vos relations, mais vous trouverez également une paix intérieure, qui vous permettra de faire face à n'importe quel défi, avec sérénité et force. Agir comme si rien ne vous dérangeait est possible lorsque vous adoptez la patience comme un pilier fondamental de votre être. 7. La valeur du silence Souvent, le silence est plus puissant que les mots. Dans un monde si bruyant et plein de distractions, savoir apprécier le silence est une leçon importante de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens nous enseignent que le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais un outil puissant pour notre paix intérieure et notre clarté mentale. Pensez au nombre de fois où vous avez regretté quelque chose que vous avez dit dans le feu de l'action. Parfois, un mot irréfléchi peut causer des malentendus et des conflits inutiles. Apprendre à écouter davantage et à ne parler que lorsque c'est nécessaire est une étape fondamentale pour vivre comme un véritable stoïcien, agissant comme si rien ne nous dérangeait. La pratique de l'écoute est plus que simplement entendre des mots. Il s'agit de comprendre l'intention et le sentiment derrière eux. Lorsque nous écoutons attentivement, nous montrons du respect et de l'empathie pour les autres. Cette pratique peut améliorer nos relations et réduire les conflits. Pensez à une situation où quelqu'un se confie à vous au sujet d'un problème. Si nous interrompons avec des conseils ou des opinions avant de vraiment comprendre la question, nous pouvons aggraver la situation. Écouter plus et mieux nous permet de fournir un soutien véritable et des conseils plus avisés. Une autre leçon précieuse des stoïciens est de ne parler que lorsque c'est nécessaire. Plutôt que de remplir chaque silence avec des mots, nous apprenons à apprécier les moments de réflexion. Cela ne signifie pas que nous devons devenir des personnes réservées ou silencieuses, mais que nos paroles doivent avoir un but et du poids. Avant de parler, demandez-vous est-ce vrai ? Est-ce nécessaire ? Est-ce gentil ? Ces questions peuvent aider à filtrer ce qui doit vraiment être dit et ce qui peut être laissé en silence. Souvent, en réfléchissant à ces questions, nous réalisons que le silence peut être la meilleure réponse. Le silence nous offre également un espace pour trouver la paix intérieure. Dans les moments de silence, nous pouvons réfléchir à nos pensées et émotions, nous comprenant mieux nous-mêmes. Cette pratique de l'introspection est cruciale pour faire face aux adversités de la vie sans en être dominée. En cultivant des moments de silence dans nos routines, nous pouvons réduire le stress et l'anxiété. Cela peut être aussi simple que de réserver quelques minutes par jour pour la méditation ou une promenade silencieuse. Ces moments de quiétude permettent à notre cerveau de se reposer et de se renouveler, renforçant notre résilience émotionnelle. Les stoïciens nous enseignent également que le silence peut être une forme de résistance contre les provocations et la négativité. Face à des critiques injustes ou des provocations, le silence peut être une réponse puissante. Il montre que nous ne sommes pas affectés par les opinions des autres et que nous maintenons notre maîtrise de soi. Répondre par le silence dans des situations de conflit ne signifie pas faiblesse ou soumission. Au contraire, cela démontre une force intérieure et une sagesse. En choisissant le silence, nous affirmons que notre paix intérieure est plus précieuse que de gagner une dispute ou de prouver un point de vue. Pour incorporer la valeur du silence dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer par de petits changements. Réserver du temps chaque jour pour être en silence, même si ce n'est que pour quelques minutes. Utiliser ce temps pour réfléchir, méditer ou simplement être présent. Nous pouvons aussi pratiquer le silence dans nos conversations, en écoutant activement et en parlant moins. Cela peut améliorer nos relations et créer un environnement de respect mutuel. Le silence n'est pas vide, il est rempli de réponses. En valorisant le silence, nous trouvons une source inépuisable de sagesse et de paix intérieure. Avec le temps, nous agirons de plus en plus comme si rien ne nous dérangeait, vivant une vie de véritable sérénité et de maîtrise de soi. 8. Le pouvoir de l'habitude Nous savons tous que nos actions répétitives façonnent notre caractère. Ce que nous faisons tous les jours, les petits choix que nous prenons finissent par définir qui nous sommes. Les philosophes stoïciens comme Sénèque et Marc Aurel parlaient beaucoup de cela. Ils croyaient que pour être de meilleures personnes, nous devons cultiver de bonnes habitudes. Et l'une des habitudes les plus puissantes que nous puissions développer est d'agir comme si rien ne nous dérangeait. Maintenant, vous pouvez penser « Mais comment faire cela ? Ma vie est pleine de choses qui me dérangent. » Tout d'abord, nous devons comprendre que ce qui nous dérange vraiment, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes, mais notre réaction à elles. Épictète, un autre grand stoïcien, disait que « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons à leur sujet. » Alors, si nous changeons notre manière de réagir, nous pouvons commencer à voir les choses différemment. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous êtes coincés dans les embouteillages. Les embouteillages, en eux-mêmes, ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont simplement ceux qu'ils sont. Ce qui vous fait sentir irrités, c'est votre réaction à eux. Peut-être que vous êtes pressés ou que vous n'aimez pas rester immobile. Mais, et si vous décidiez que les embouteillages ne vont plus vous déranger ? Et si, au lieu de cela, vous utilisiez ce temps pour écouter un livre audio, réfléchir à votre journée ou simplement vous détendre et respirer profondément ? Cela nous mène à la première habitude que nous pouvons cultiver. L'habitude de changer notre perspective. Au lieu de voir les événements comme bons ou mauvais, nous pouvons essayer de les voir comme des opportunités de croissance. Quand quelque chose nous dérange, c'est une chance de pratiquer la patience, la résilience et le calme. Marc Aurel, qui était empereur de Rome et faisait face à de nombreux défis, avait l'habitude de se dire « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Une autre habitude puissante est la pratique de l'acceptation. Accepter qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur celles que nous pouvons. Sénèque enseignait que nous devons distinguer ceux qui sont sous notre contrôle et ceux qui ne l'est pas. Les embouteillages, le climat, le comportement des autres, tout cela est hors de notre contrôle. Mais notre réaction à ces choses, c'est bien entre nos mains. Si nous apprenons à accepter ceux que nous ne pouvons pas changer, nous vivrons avec beaucoup plus de paix. De plus, cultiver l'habitude de vivre dans le présent peut aussi nous aider à agir comme si rien ne nous dérangeait. Souvent, nous nous inquiétons des choses qui se sont déjà produites ou de ce qui va arriver. Mais, comme le dit un célèbre proverbe stoïcien, « Vis dans le présent car c'est la seule chose que tu peux vraiment contrôler. » Lorsque nous sommes totalement présents dans le moment, les préoccupations et les ennuis du passé et du futur perdent leur pouvoir sur nous. Il est aussi important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Tout le monde fait face à des défis et à des choses qui les dérangent. Être compatissant envers les autres et envers soi-même est essentiel. Parfois, nous sommes trop durs envers nous-mêmes parce que nous nous sentons dérangés. Au lieu de cela, nous pouvons nous traiter avec gentillesse et nous rappeler que nous sommes humains, apprenant et grandissant chaque jour. Une autre habitude précieuse est la gratitude. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons de bon dans nos vies, les choses qui nous dérangent semblent plus petites. Sénèque disait que la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Si nous cultivons l'habitude de remercier pour les petites choses, nous trouverons plus de joie et moins de contrariété dans notre quotidien. Enfin, il est important de pratiquer la résilience. La vie est pleine de hauts et de bas et être résilient signifie ne pas laisser les bas nous abattre. Cela signifie se relever, secouer la poussière et continuer à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Rappelez-vous que chaque défi est une opportunité de se renforcer et d'apprendre quelque chose de nouveau. En cultivant les habitudes de changer notre perspective, accepter ce que nous ne pouvons pas changer, vivre dans le présent, être compatissant, pratiquer la gratitude et être résilient. Nous pouvons vraiment commencer à agir comme si rien ne nous dérangeait. Cela ne signifie pas que nous ne nous sentirons jamais dérangés, mais que nous apprendrons à gérer ces sentiments de manière plus saine et productive. Souvenez-vous des paroles d'Épictète, le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Concentrez-vous sur ceux que vous pouvez contrôler, vos actions, vos réactions et vos habitudes, et vous trouverez une paix intérieure que rien ne peut ébranler. 9. La résolution des conflits Faire face aux conflits avec calme et raison est une compétence puissante qui peut transformer nos interactions et améliorer significativement notre qualité de vie. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons résoudre nos divergences de manière plus pacifique et rationnelle en nous inspirant des principes stoïciens et d'autres pratiques de sagesse. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les conflits sont une partie inévitable de la vie. Ils surgissent lorsqu'il y a des différences d'opinion, d'intérêts ou de valeurs. Accepter que les conflits sont normaux nous aide à les aborder avec une attitude plus ouverte et moins défensive. Plutôt que de voir le conflit comme une bataille à gagner, nous pouvons le considérer comme une opportunité de croissance et de compréhension mutuelle. Avant d'essayer de résoudre un conflit, il est important de regarder en soi. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ? Quels sont mes véritables intérêts et préoccupations ? La conscience de soi nous aide à identifier nos émotions et réactions automatiques, nous permettant de les aborder de manière plus contrôlée. Une des pratiques stoïciennes est l'auto-examen, où nous réfléchissons sur nos pensées et actions. Cette pratique peut nous aider à répondre aux conflits avec plus de calme et de clarté. L'un des pas les plus importants pour résoudre les conflits de manière pacifique est l'écoute active. Cela signifie écouter vraiment ce que l'autre personne dit, sans interrompre ni planifier notre réponse pendant qu'elle parle. Pratiquez l'empathie en vous mettant à la place de l'autre et en essayant de comprendre sa perspective. Souvent, les conflits s'intensifient parce que les deux parties se sentent incomprises. Montrer que vous valorisez et comprenez les sentiments de l'autre peut diminuer la tension et ouvrir la voie à une solution plus harmonieuse. Quand vient le moment d'exprimer vos propres sentiments et opinions, faites-le de manière claire et respectueuse. Utilisez le « je » au lieu du « tu » pour éviter les accusations et la défensive. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », dites « je me sens ignoré quand mes idées ne sont pas prises en compte ». Cette approche aide à garder la conversation centrée sur la résolution du problème plutôt que de créer de nouveaux conflits. La résolution des conflits doit se concentrer sur la recherche de solutions qui satisfassent les deux parties. Plutôt que d'insister sur le fait d'avoir raison ou de gagner la discussion, cherchez un compromis ou une troisième option qui répondent aux intérêts de tous. Cela peut impliquer de faire un brainstorming d'idées ensemble et d'être prêt à faire des concessions. La flexibilité et la volonté de collaborer sont essentielles pour trouver une résolution durable. Restez calme pendant un conflit peut être difficile mais c'est crucial. Respirez profondément, comptez jusqu'à dix et souvenez-vous que la colère et la frustration ne font que rendre la recherche d'une solution plus difficile. Enfin, chaque conflit est une opportunité d'apprentissage. Après la résolution, réfléchissez à ce qui s'est passé et à la manière dont vous pouvez améliorer vos compétences en résolution de conflits à l'avenir. Demandez-vous qu'ai-je bien fait ? Qu'aurais-je pu faire différemment ? Apprendre de nos expériences nous rend plus résilients et efficaces pour gérer les futurs conflits. Résoudre les conflits avec calme et raison n'est pas facile mais avec de la pratique et de la patience c'est possible. En comprenant la nature des conflits, en pratiquant la conscience de soi, l'écoute active, la communication claire, la recherche de solutions conjointes, en gardant son calme et en apprenant de chaque expérience, nous pouvons transformer nos relations et vivre de manière plus harmonieuse. Rappelez-vous que la résolution pacifique des conflits est un chemin vers la paix intérieure et une vie plus satisfaisante. 10. La rationalité La rationalité est comme un phare qui guide nos actions à travers la brume des émotions. Souvent, nos décisions sont influencées par des sentiments intenses qui peuvent obscurcir notre jugement. Si nous sommes capables d'utiliser la raison comme guide, nous pouvons analyser nos décisions avec plus de logique et moins d'émotions, rendant nos choix plus équilibrés et sensés. La rationalité nous permet également de séparer les faits des interprétations. Souvent, nous interprétons les situations de manière à intensifier nos sentiments négatifs. Par exemple, si un ami ne répond pas immédiatement à un message, nous pouvons penser qu'il nous ignore. Cependant, une analyse rationnelle peut envisager d'autres possibilités, comme le fait qu'il soit occupé ou sans accès à son téléphone. En faisant cela, nous évitons de créer des souffrances inutiles pour nous-mêmes. De plus, être rationnel ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie simplement accorder plus de poids aux faits et aux preuves qu'aux émotions momentanées. Cela peut nous aider à prendre des décisions plus équilibrées et moins impulsives. Lorsque nous faisons face à un dilemme, nous pouvons nous demander quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option, quelles sont les conséquences à long terme. En posant ces questions, nous utilisons la raison pour orienter nos actions de manière plus consciente et efficace. Pour pratiquer la rationalité, nous pouvons adopter quelques habitudes simples. Tout d'abord, prenez le temps de réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Cela peut être fait en écrivant les avantages et les inconvénients de chaque option. Ensuite, cherchez des retours de personnes de confiance qui peuvent offrir une perspective objective. Troisièmement, essayez de rester calme dans les situations de haute pression, en vous rappelant que les décisions précipitées sont rarement les meilleures. En cultivant la rationalité, nous ne faisons pas seulement progresser notre capacité à prendre des décisions, mais nous renforçons également notre résilience émotionnelle. En apprenant à voir les situations de manière plus claire et logique, nous pouvons affronter les défis de la vie avec plus de sérénité et moins de stress. 11. L'autonomie L'autonomie est la capacité de trouver le bonheur et le contentement en nous-mêmes sans dépendre excessivement de facteurs externes, dans un monde qui nous dit constamment que nous avons besoin de plus. Plus de choses, plus de reconnaissance, plus de succès. Apprendre à être heureux avec moins peut être une véritable révolution personnelle. Développer l'autonomie commence par l'appréciation des choses simples de la vie. Souvent, nous nous concentrons tellement sur ceux que nous n'avons pas que nous oublions de valoriser ce que nous possédons déjà. De petites choses comme un beau coucher de soleil, une conversation avec un ami ou un repas fait maison peuvent apporter beaucoup de joie si nous le permettons. En nous concentrant sur ces expériences, nous commençons à réaliser que le bonheur n'a pas besoin d'être compliqué ou coûteux. Un autre aspect important de l'autonomie est l'acceptation de soi. Souvent, nous cherchons la validation externe pour nous sentir bien. Cependant, lorsque nous apprenons à nous accepter et à nous aimer pour ce que nous sommes, nous réduisons ce besoin d'approbation externe. Cela nous rend moins vulnérables aux opinions des autres et plus sûrs de nous-mêmes. Pratiquer l'autocompassion et reconnaître notre propre valeur intrinsèque sont des étapes cruciales dans ce processus. L'autonomie implique également la capacité d'être émotionnellement indépendant. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler ou éviter les relations, mais plutôt que nous devons être capables de trouver la paix et le contentement par nous-mêmes. Nous pouvons cultiver cela en consacrant du temps à des loisirs et des activités qui nous apportent de la joie, en pratiquant la méditation ou simplement en passant du temps en silence à réfléchir à nos propres besoins et désirs. En outre, la simplicité volontaire est une pratique qui peut renforcer l'autonomie. Cela peut impliquer de réduire la consommation, de se détacher des biens matériels inutiles et de se concentrer sur les expériences plutôt que sur les possessions. Lorsque nous réduisons notre dépendance aux choses matérielles pour notre bonheur, nous découvrons que nous sommes capables de trouver la satisfaction de manière plus durable et gratifiante. Développer l'autonomie est un processus continu. Il est important de se rappeler que nous n'avons pas besoin d'être parfaits et qu'il y aura des moments où nous nous sentirons vulnérables ou incertains. L'important est de continuer à travailler dans ce sens, en reconnaissant et en célébrant nos progrès en cours de route. En devenant plus autonome, nous découvrons une force intérieure qui nous permet de faire face aux hauts et aux bas de la vie avec plus d'équilibre et de sérénité. Nous apprenons que le véritable bonheur ne réside pas dans les choses extérieures, mais en nous-mêmes, dans nos attitudes et dans la manière dont nous choisissons de vivre nos vies. 12. Garder son calme sous pression Garder son calme sous pression est une leçon précieuse que nous enseigne le stoïcisme. Lorsque nous faisons face à des crises et des instabilités, notre réaction naturelle peut être de paniquer ou de stresser, mais c'est précisément dans ces moments-là que la sérénité devient la plus nécessaire. Agir comme si rien ne vous dérangeait ne signifie pas être indifférent ou insensible, mais plutôt adopter une posture de contrôle émotionnel et de clarté mentale, ce qui nous permet de prendre des décisions rationnelles et efficaces. Le stoïcisme nous offre plusieurs techniques pour gérer la pression de manière rationnelle et équilibrée. L'une des plus importantes est la pratique de la dichotomie du contrôle qui consiste à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler nous aide à réduire l'anxiété et à répondre aux défis avec plus d'efficacité. Il est incroyable d'observer comment certains arbres font face à une tempête. Au milieu de vents violents et de pluies torrentielles, certains arbres ne résistent pas obstinément contre les forces de la nature, mais plient leurs branches et leurs racines profondes pour rester fermes. Ils acceptent les conditions adverses et s'y adaptent sans perdre leur essence. De la même manière, nous pouvons affronter nos tempêtes personnelles avec une attitude de flexibilité et d'acceptation, en maintenant notre sérénité intérieure tout en nous adaptant aux circonstances extérieures. Cela me rappelle aussi une montagne majestueuse, imposante et sereine, qui observe silencieusement le passage des saisons, même en affrontant des vents furieux, des tempêtes violentes et parfois des tremblements de terre dévastateurs. Malgré toutes ces forces colossales, la montagne reste inébranlable. Elle ne réagit pas de manière impulsive ou désespérée, elle existe simplement, résistant et persistant. Cette imperturbabilité de la montagne nous enseigne une leçon puissante sur le maintien du calme sous pression. Pour appliquer cette philosophie dans votre vie, commencez par adopter quelques pratiques quotidiennes de connaissance de soi et de contrôle de soi. Une autre technique stoïcienne est la visualisation négative ou preméditatio malorum. Cela implique d'imaginer des scénarios défavorables possibles avant qu'ils ne se produisent, en se préparant mentalement à relever des défis. En faisant cela, vous devenez plus résilients et moins susceptibles aux chocs émotionnels lorsque vous êtes confrontés à des problèmes réels. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'être préparé et de maintenir sa sérénité face à l'inattendu. Rappelez-vous également de l'importance de maintenir une perspective plus large. Souvent, ce qui nous cause du stress est notre tendance à amplifier les problèmes et à perdre le sens du contexte. Essayez de voir les difficultés sous un angle plus vaste en considérant le panorama général de votre vie et du monde qui vous entoure. Cela peut aider à diminuer la perception d'urgence et de gravité des problèmes immédiats, vous permettant de les aborder de manière plus calme et rationnelle. Agir comme si rien ne vous dérangeait est une pratique de force intérieure et de clarté mentale. Il s'agit d'apprendre à naviguer dans les tempêtes de la vie avec la fermeté d'une montagne et la flexibilité d'un arbre. En cultivant ce calme intérieur, vous améliorez non seulement votre capacité à faire face aux crises, mais vous favorisez également une vie plus équilibrée et harmonieuse. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez sous pression, souvenez-vous de la montagne sereine et de l'arbre flexible. Respirez profondément, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle et laissez la sagesse stoïcienne guider vos actions. Après tout, c'est dans le calme que nous trouvons notre véritable force et clarté. En intégrant ces leçons dans notre quotidien, nous cheminons vers l'imperturbabilité, cultivant la paix intérieure et la sérénité même dans les situations les plus difficiles. Le stoïcisme nous offre une philosophie de vie pratique et transformative qui peut nous guider vers un bonheur véritable et durable. Le chemin stoïcien est un voyage de connaissance de soi, de discipline et de persévérance. Face aux défis, ne vous découragez pas. Continuez à avancer, un pas à la fois et bientôt vous récolterez les fruits de cette philosophie millénaire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, commentez « J'ai regardé jusqu'à la fin ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce levé sous la vidéo. Cela aide beaucoup la chaîne et nous encourage à produire davantage de contenu comme celui-ci, riche en sagesse. A bientôt dans la prochaine vidéo.